Salut à tous les amis et bienvenue dans Wet Chicken, voilà un nouvel épisode après quelques temps d'attente, je vous l'accorde, c'est vrai que ça fait bon un petit mois que le dernier épisode sur l'étang de taux est sorti mais voilà mais je suis du coup au Portugal et j'aimerais vous faire découvrir un spot que j'aime particulièrement, c'est le lagon d'Obidos, on se retrouve tout de suite après ça. Du coup voilà les amis on est au Portugal comme je vous l'ai dit juste avant, alors je sais pas si pour vous vous avez déjà eu l'idée de venir rider ici au Portugal mais il y a plein de petits spots sympas et moi j'en ai un sur lequel je me suis arrêté alors autant dire ça fait deux semaines, deux trois semaines même que je suis par là et j'adore rider ce spot, voilà c'est un lagon de dingue qui est vraiment cool, venté vraiment assez souvent alors un peu rafaleux mais bref on va découvrir tout ça, vous connaissez quand même le concept de Wet Chicken, on parle de kite bien évidemment et puis surtout c'est les locaux qui vont présenter leur spot. donc voilà donc on va essayer de partir à la rencontre des locaux dans le coin. Je vous montre juste où est-ce que je suis posé avec mon van que vous voyez dans les autres épisodes aussi, voilà je suis juste là, mon van est par ici et en fait je suis en face du spot. L'endroit où je me suis posé, je ne sais pas si pour vous vous voyagez pas mal en van ou sinon si vous venez directement à l'hôtel mais je sais qu'en kite on est quand même souvent avec notre van et vraiment là le spot sur lequel je suis posé avec le mien il est et là c'est cool parce qu'on a des toilettes donc ça c'est quand même pas mal et puis des douches et en plus de ça un barbecue quoi donc douche, barbecue, toilette et tout ça gratos. Alors je voulais juste vous montrer en fait les facilités qui sont mises en place sur ce petit endroit pour se poser donc vous voyez là c'est ici c'est le parking pour les vannes et puis bah juste à côté on a les toilettes qui sont là et puis on a donc lavabo et une douche. Et voilà et là du coup je me retrouve en fait sur le barbecue qu'ils ont mis en place qu'ils ont mis en place pour pour les gens qui restent ici en van ou ceux qui viennent juste pour pour le week-end donc voilà c'est quand même assez cool vous voyez. Alors petit point aussi j'ai oublié de vous dire mais du coup où se trouve Obydos ? La question est là alors Obydos ça se trouve entre Nazaré et Lisbonne. Donc Nazaré pour les surfers vous devez connaître même ceux qui ne sortent pas c'est la grosse vague au Portugal ultra connue et puis Lisbonne qui est qui est juste au sud donc on est entre les deux voilà et donc le spot le spot est franchement il y a quoi une heure de une heure de Lisbonne à peu près ouais une bonne heure de Lisbonne et puis à peu près la même chose de Nazaré quoi donc on est vraiment pile poil au milieu. Alors là j'arrive à l'école en fait l'EVL c'est l'école du voile de l'école de voile du coin alors c'est vraiment ils ont un spot de dingue ils sont vraiment calés vous allez voir pratiquement sur sur l'eau donc on y est assez bien et puis et puis du coup ils ont donc ils font un petit peu de tout vous voyez ils font catamaran pour ceux qui veulent des petits hobby cats vous pouvez faire de la planche à vol aussi vous pouvez faire du paddle si vous voulez pour vous balader avec eux et puis et puis du kite bien entendu. T'es regardez la vue qu'ils ont quand on est calé là donc autant dire que pour la bière d'après session c'est quand même c'est quand même le spot et ça vaut vraiment vraiment le coup quoi donc voilà là on va se balader un petit peu à l'intérieur donc ce qui est cool c'est qu'ils font un petit peu de tout du coup ils font aussi à manger bien entendu et vous pouvez boire vous pouvez boire un verre un verre sur place donc ça c'est quand même bien top d'avoir ça sur le spot je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble donc les gars du coup je vais retrouver je vais retrouver diogo donc c'est c'est ça avec vraiment un gars du cru il est ici depuis un bail et puis du coup bah voilà il va essayer de nous expliquer un petit peu comment fonctionne le spot c'est quand même important et dans white chicken on essaye de trouver des locaux qui eux parlent de leur de leur spot pour pour avoir les meilleurs conseils possibles pour venir rider ici quoi et du coup du coup j'ai diogo qui est juste là ça mec c'est le petit peu de la forme trop bien écoute diogo tu vois je viens t'embêter deux grandes par là mais j'aurais bien aimé avoir pour pour les gars qui regardent la vidéo si tu veux avoir un maximum de conseils sur le sur le lagon d'obidos ouais toi tu es là depuis un bout de temps déjà en fait ouais et puis du coup tu es tu donnes des cours ici c'est ça ouais tu es moniteur aussi c'est quoi du kite mais on fait les activités de l'école de voile que c'est du kite de la planche du bateau et du paddle ok ok quelles sont les règles un petit peu à respecter quand on arrive à quand on arrive à vidéo s'il ya des choses vraiment à faire attention je dirais qu'il n'y a rien de particulier à faire attention c'est sûr qu'il ya quelques bateaux de pêcheurs il ya quelques comme on dit en français des casiers ouais des casiers il faut faire gaffe pas emmêler les lignes sur tout ça pour les quatre heures il faut faire gaffe de ne pas s'emmêler dans les dans les casiers mais à part ça c'est les casiers sont annoncés par des ouais tu as des sticks des bâtons en fait à des bâtons de bois ou alors des petites bouées on les voit quand même de loin il ya des bâtons il ya des bouées vous voyez de loin et c'est vrai qu'il ya des petits casiers qui sont accrochés à ça mais bon franchement il faut quand même vous y approcher pour vous en approcher pour pouvoir les pouvoir les toucher quoi que ce soit donc ça reste quand même assez assez cool à part ça c'est un sport assez sécurisant quand même c'est un lagon c'est vraiment pas profond c'est super facile de naviguer ouais je pense que après ce qui arrive qu'on a ton niveau je pense que c'est super facile mais pour la plupart des gens c'est un peu rafaleux et des fois ça rend un peu difficile la navigation des fois bon dans les pires des journées c'est un peu rafaleux mais normalement c'est un spot super facile je pense que tu es d'accord avec moi dans ce cas alors c'est sûr c'est vraiment un spot un spot cool puis surtout on a pied on a pied quand même pratiquement partout pas partout parce que du coup on fait quand même du foil vous savez que moi je fais à fond de foil donc je suis content de ne pas avoir pied partout partout ça c'est quand même c'est quand même assez cool et diogo aussi fait du foil pas comme toi et puis du coup du coup voilà alors par contre là au niveau du déco tu vois diogo je sais pas ce que tu en penses mais c'est vrai que comme vous voyez il ya il ya un déco qui est juste ici une petite plage c'est pas très large quand même quoi donc faut faire quand même à ton attention non t'en penses quoi on sait que tu donnerais par rapport aux déco là bon conseil bon c'est vrai que c'est c'est pas énorme pour l'ancien kite et surtout ça c'est très important que le kite ne touche pas les plantes que pour pas percer les kites ou un truc comme ça ouais mais je pense que si on fait minimum en gaffe on n'aura pas de problème ni pour décoller ni proposer le kite après on peut naviguer partout ici diogo enfin je veux dire tout le lagon on peut naviguer sur tout le lagon c'est autorisé partout ouais tu diras tout le monde bon et c'est dans la vidéo que de juin à septembre il ya une petite partie de la de la lagune qui est réservé que à la baignade et ça c'est la partie la plus au nord la plus à ouest de la lagune mais à part à part ça le le lagon principal est donc là bas au fond là c'est tu m'as dit ça interdit de quand à quand de 15 juin ou 15 septembre normalement mais c'est une toute petite et surtout c'est pas bon pour le folle mais bon pour le reste c'est 4 heures il ya un autre lagon qui est intéressant jusqu'en haut là juste en haut mais c'est tard dit du 15 juin au 15 septembre ok à partir du 15 septembre on peut aller rider là bas si j'ai bien compris c'est un spot qui est pas mal pour aller faire des hooker par exemple donc à partir du 15 septembre si vous voulez venir vous gaver à faire un peu de déhooker ou quoi que ce soit vous pouvez aller là bas juste un autre truc aussi je voulais demander diogo donc là on est sur le lagon et après est ce qu'on peut aller naviguer derrière le lagon c'est à dire en pleine mer oui oui tu peux c'est vrai que à fois c'est un peu spécial parce qu'il a quand même pas mal de courant tu as été toi moi j'ai pas été encore ouais bon de toute façon je pense que c'est interdit à ce moment là où on parle mais c'est vrai que c'est super c'est bien sûr possible d'aller en mer mais c'est quand même assez costaud c'est une des parties de la côte portugase où il ya plus de courant ok c'est bien sûr que c'est possible c'est très cool mais bon il ya des spots qui sont un peu plus faciles quand même bon les gars on se retrouve on se retrouve tout après j'espère qu'on vous a fait assez de conseils mais on va essayer de voir essayer de voir si jamais il y a d'autres choses à vous donner je vous fais je vous ferai aussi des images ronde vous inquiétez pas vous allez avoir des images ronde sur le spot voir un petit peu comment il est d'un point de vue un peu plus haut par là haut là comme ça et puis on ira rider aussi un peu plus tard peut-être avec diogo je sais pas si jamais tu seras motivé aujourd'hui tu as un petit peu le temps enfin motivé tu l'as le temps c'est autre chose et puis voilà donc on ira rider un petit peu on verra à quoi ça ressemble on se retrouve on se retrouve tout après tcho tcho les allus bon vous le savez je fais principalement du foil sur sur mes vidéos parce que parce que j'adore ça tout simplement mais je vous rappelle on peut faire on peut faire sur la plupart des spots ou alors sinon je vous le dis on peut faire autant du twin tip que que du que de la strapless aussi donc c'est pas parce que je suis en folle qu'on fait que du foil à l'endroit où où je me trouve bien entendu voilà les gars on va se retrouver tout de suite après je vous emmène je vais aller m'habiller sortir mon matos et puis on va aller se faire une petite session ensemble ça va être cool ouais j'oubliais juste un truc en fait du coup on n'en a pas parlé avec avec diogo juste avant mais mais en fait quel genre de vent on a un petit peu sur sur le lagon d'obidos c'est bien de savoir si jamais c'est du météo et du terme ou du thermique et là du coup je suis avec je suis avec yann donc yann c'est un des un des fils du du patron du de l'école de boine c'est vrai yann tu as la forme nickel au top est ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les les vents ici sur obidos c'est c'est quoi comme vent qu'on a c'est on a du thermique ou c'est c'est du vent réel beaucoup de fois du vent thermique aussi pas très fort c'est pas c'est 10 à 15 nœuds maximum normalement c'est pas du thermique très fort mais du thermique ok aujourd'hui par exemple c'est du thermique donc là aujourd'hui c'est du thermique ouais ouais ça c'est 100% thermique ok parfait et puis sinon c'est donc du vent du vent réel exactement ok ok nickel on a aussi la North Ave c'est du vent portugais ok ouais c'est ça mais là ici dans la ça rentre pas très bien il y a des obstacles un petit peu au vent et puis du coup ça crée des sacrés des rafales c'est à la fin d'après midi alors ici c'est ici c'est midi à quatre heures ok donc la direction principale du vent c'est quoi c'est du nord 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 ouest pour nous c'est parfait ça vient de là c'est bien c'est parfait on se retrouve tout de suite après pour pour une petite session sur le sur le spot merci Yann ta soeur c'est cool allez c'est parti on y va bon bah c'est parti on est prêt et il n'y a plus qu'à y aller c'est parti et voilà en deux secondes on est sur le spot alors les amis ça y est je suis prêt pour aller rider du coup je vais vous montrer une petite astuce quand on se trouve sur un spot comme celui ci où c'est quand même assez short de décoller tout seul sur une plage aussi petite aussi étroite vous pouvez le voir quand on est tout seul franchement il y a des pics à côté et tout donc c'est pas top donc il y a une petite technique en fait je sais pas si vous la connaissez mais en tout cas je vous la donne pour découler pour décoller tout seul dans la flotte voilà quand on la personne à côté de soi on n'a pas le choix on a quand même envie d'aller rider du coup bah c'est un bon exemple pour essayer de vous montrer comment ça fonctionne je vous montre ça tout de suite donc j'ai créé mon aile tout est bon et là je pars je pars avec ma voile sur le lagon donc là l'avantage c'est qu'on a pied donc on peut se permettre de décoller comme ça aussi hein c'est ce qu'il faut dire donc là ce que je vais faire c'est mettre ma voile sur le bord d'attaque dans l'eau face au vent et laisser dériver ma voile pour tendre mes lignes et la décoller alors vous verrez je vais essayer de la décoller en fait en tirant mes deux arrières voilà le fait de tirer mes deux arrières ça va faire lever la voile vous allez voir après en lâchant un des arrières on arrive à retourner sa voile et à la mettre en l'air voilà donc là je tends mes lignes mon aile est quand même en pleine fenêtre et voilà tout simplement donc j'ai tiré sur mes deux arrières mon aile s'est levée avec le bord d'attaque toujours face à l'eau et puis ensuite j'ai lâché juste un de mes arrières pour pouvoir faire pivoter mon aile et elle s'est retrouvée en l'air voilà comme ça c'est plutôt safe et et on est tranquille on peut le faire tout seul bon allez stop au blabla et puis on va naviguer ça va être cool Alors l'idée c'est de pouvoir vous montrer où se trouvent les casiers dont parlait Diogo tout à l'heure Alors ces petits drapeaux comme ça, ces petites brouées qui sont là, elles délimitent aussi les casiers Je crois que j'ai utilisé tout l'air qu'il y avait cette très-vue J'ai tout raclé, il n'y a plus rien Donc voilà, on est en fin de journée, je me suis fait une bonne session Franchement c'était cool, c'était vraiment vraiment cool Là je vais essayer de vous emmener voir un petit peu les alentours Alors dans les vidéos précédentes, c'est vrai que j'avais pas le temps forcément vous montrer les villages qui entouraient les spots ou quoi que ce soit Donc là je ne vais pas non plus faire un guide de fou Mais juste vous montrer un petit peu les alentours, les petits restos sympas, les petits bars Enfin oui, il y a 2-3 endroits, donc j'ai essayé de prendre la GoPro et puis vous emmener avec moi Juste un petit mot aussi, comme vous le voyez pas mal sur mes vidéos, je ride avec Gene Gene Kate Boarding, donc je vous invite à aller jeter un oeil sur le site, n'hésitez pas Regardez un peu le matos qu'ils font, moi je m'éclate, c'était la première fois que je découvrais vraiment le matos cette année Je ride principalement avec la Angel, donc c'est une monolate chez Gene, qui va très bien, qui est ultra légère pour le foil c'est top Pour les vagues c'est vraiment top et pour les débutants aussi, c'est Royal, ça tient super bien en l'air Même quand on a les lignes qui sont complètement étendues, des fois on est surpris parce que notre kite reste quand même en l'air, donc c'est vraiment vraiment cool Et puis après ils ont d'autres matos, ils ont de la C-Shape, ils ont bien sûr la marabouze, on avait peut-être entendu parler C'est une hybride, donc monopo avec une rangée de caissons sur le bord d'attaque qui permet un relaunch beaucoup plus facile qu'une monopo de base Donc je vous invite juste à aller jeter un oeil si vous pouvez sur le site, je vous mets le lien par là ou par là ou par là Juste aller jeter un oeil, puis nous on se retrouve juste après, on va aller voir un petit peu ce qui se passe aux alentours du lagon Bon voilà les amis, je vous emmène du coup au village, donc il y a deux endroits, il y a le côté plage et puis le côté village un peu plus haut Donc ça s'appelle Fos do Arelo, voilà je crois que c'est ça, j'arrive toujours du mal à le retenir Donc voilà, du coup c'est à quoi en voiture c'est à 2 minutes, 3 minutes grand maximum du spot où on se cale avec les vannes Et puis en vélo, allez en 10 minutes on y est quoi Là on va se taper à un coucher de soleil, ça va être juste magnifique Donc là le premier endroit que je vous emmène, c'est à la plage Donc voilà, on est sur la plage du haut du lagon Avant la délimitation, comme je vous le disais tout à l'heure Donc là c'est le spot qui est interdit jusqu'au 15 septembre, je crois que c'est du 15 juin au 15 septembre Donc c'est quand même pas mal parce qu'autant dire que dans le lagon c'est quand même assez rafaleux Et plus on s'approche de la sortie, plus le vent est quand même stable Donc il est assez prisé ce spot, mais l'été bien sûr il est réservé aux baigneurs comme vous pouvez voir Là on est en fin de journée, mais en fin de journée on a quand même encore pas mal de baigneurs Donc ça montre qu'il y a du monde Donc pourquoi le spot est quand même cool, donc c'est après 15 septembre vous pouvez venir par là C'est que c'est vraiment flat, flat Donc là on n'a pas de vent bien entendu Mais vous pouvez déjà le voir qu'on est sur un spot ultra flat Donc parfait pour s'amuser, pour aller faire du dehouké, freestyle, enfin c'est quand même sympa Bon, alors là on y est, on est côté océan Et franchement ça a de la gueule, surtout là, ça a vraiment vraiment de la gueule Alors je vais vous montrer un petit peu, donc là il y a un bar à peu près, petit bar, resto Qui est plutôt cool, on a déjà bu un petit verre pas, un petit mojito, même deux, même trois, même... bref un petit peu trop Et l'endroit est assez bien calé, je vous montre ça tout de suite Donc là ça y est les amis, on arrive au bar, je vous le disais Pour vous dire qu'on a une vue quand même pas mal du tout Et le bar est quand même assez stylé quoi Bon, du coup on va se faire plaisir et puis on va demander un petit mojito pour se faire le coucher de soleil Je vous montre un petit peu l'intérieur du bar, franchement il est vraiment stylé quoi Bon bah voilà, je crois qu'on est bien Je me suis dit qu'un petit mojito quand même ça pouvait le faire, du coup... Santé à vous les poulets Et puis... Enjoy ! Donc me voilà à Fauche des Arello, je crois que c'est toujours ça, je galère à chaque fois pour le dire Donc voilà, c'est le petit village qui est à 3 minutes du spot Donc on est allé sur la plage Et là on est un peu plus dans les hauteurs, sur les collines Donc c'est à quoi ? C'est à... vraiment à 4 minutes grand max 4-5 minutes grand maximum Donc on est vraiment à côté Et là en fait je suis... Le premier endroit que je voulais vous montrer dans le village C'est cet endroit là Donc c'est un bar qui s'appelle le Marcianus Bar Et du coup bah c'est le premier bar quand vous arrivez au village Que vous voyez, il est ultra sympa et le patron est vraiment cool Et Louis, qu'est-ce que t'as ? Tout bien ? Oui Ok donc là on est au central Donc le central dans le village c'est un peu l'endroit où aller Alors c'est le coin des locaux donc c'est vraiment cool Je vous invite dans le... C'est un petit bar mais bar-restaurant aussi Du coup je vous invite sur le spot Et ici en fait c'est un peu... C'est l'endroit où les gars du coin viennent pour mater les matchs de foot etc. Donc il y a pas mal d'écrans un petit peu partout Donc ouais certes ça ressemble un petit peu à un petit bar PMU de chez nous Mais c'est vraiment... C'est vraiment le coin... Le coin local quoi Voilà et juste à côté en fait ils ont... Central restaurant Et donc vous pouvez venir manger Par là A des prix... Vraiment... Raisonnables Oui il y a des petits surf camps aussi dans le village Voilà et des petites... Petites guest house qui proposent des cours de surf aussi Donc cool... Bon à savoir Bon alors voilà le dernier petit endroit Que je voulais vous montrer C'était la Casa Madruga dans le village Voilà Tout le bien ? Si tout le bien et tout ? Si ? Si, parfait Je fais une petite vidéo... Tu n'es pas prévu si je montre un petit peu le restaurant ? Vous pouvez demander Si vous voulez voir si vous pouvez faire une petite vidéo Si je pouvais juste montrer et dire que j'ai touché ici et que c'était bien Yeah ? Oh good Perfect Donc voilà Du coup je me retrouve Donc c'est la Casa Madruga pardon Là comme ça C'est ça Donc c'est assez cool ici Donc on mange plutôt bien C'est pas cher L'endroit est assez sympa Comme vous pouvez le voir Petite terrasse et tout en plein centre du village Et si vous venez ici Alors je vais demander un petit peu Je crois qu'il est là je l'ai sur la carte Mais il y a un truc à prendre Qui est vraiment vraiment cool Donc c'est une sorte de plateau en fait Ah voilà c'est ça Si vous pouvez vous avez ça Style les rodados fritos Avec vous avez du poulet Des sortes d'oignon rings Il y a une sorte de boudin en fait local Enfin il y a pas mal de trucs Tout ça, tout ce qui est rodas en fait C'est vraiment un truc qui est ultra sympa A prendre C'est des gros plateaux Et là vous pouvez vous gaver à deux Sur un plateau à 12 euros par exemple Et c'est vraiment cool Donc voilà c'est l'endroit Ma petite adresse que je pouvais vous donner Sur ce trip C'est là Casa Madruga Voilà Du coup C'est plutôt pas mal Bon ça y est les amis La nuit tombe Il est temps pour moi de vous laisser J'espère que l'épisode vous a plu Que vous avez eu assez de conseils Si vous voulez plus de conseils Je sais pas Je sais pas si jamais On a tout vu en fait Sur le spot Il y a plein de trucs évidemment Qu'on pourrait voir Bon n'hésitez pas à balancer Une petite question dans les commentaires C'est cool J'essaierai d'y répondre Et puis bah si je peux Si je peux pas Que j'y arrive pas Bah j'essaierai de vous relancer Sur des gens Qui eux le peuvent Voilà N'hésitez pas à aller voir les locaux Bien sûr Quand vous arrivez sur le spot Ils sont cool Donc il se fera un plaisir De vous expliquer un peu Comment ça fonctionne Et puis voilà Quoi dire de plus Bah bon merci De nous suivre Vous êtes de plus en plus nombreux A suivre la chaîne Donc c'est cool Petite surprise aux 500 abonnés Donc là on est pratiquement On est pratiquement à 400 Enfin pas loin Du coup Dès que j'atteindrai les 500 abonnés On aura une petite surprise à proposer Moi je m'en vais sur un nouveau spot Demain ou après-demain Voilà Alors ce sera pas au Portugal On essaiera peut-être Alors pas cette saison Mais la saison d'après De revenir au Portugal Pour revoir Parce qu'il y a d'autres spots Mais là je m'en vais en Espagne Et du coup je vais essayer De vous faire découvrir Un spot qui est assez Qui me tient au cœur bien sûr Parce que j'y ai bossé Pendant un petit bout de temps En tant que moniteur Donc voilà Je vous en dis pas plus Mais on se retrouve A tout bientôt Sur un nouveau spot Allez les gars Et les filles Ciao